Direction nos studios à Jérusalem, ce matin c'est donc notre correspondant Daniel Haye qui fait le point sur l'actualité. Réunion déterminante aujourd'hui Daniel du cabinet restreint Corona dans une nouvelle tentative d'enrayer une épidémie qui ne cesse de s'amplifier en Israël. Oui effectivement Ilana, la réunion du cabinet restreint qui a débuté hier n'a pas abouti à une décision raison de profonde divergence de vue entre les ministres, en particulier autour de la poursuite des manifestations devant la résidence de Benjamin Netanyahou rue Balfour et de l'éventuelle fermeture des synagogues durant le Yom Kippour. Le premier ministre a qualifié les manifestations devant sa résidence de farce, tandis que le ministre de l'Intérieur, Eliezer du parti Chasse, Arié Derri, a menacé de démissionner si les synagogues étaient fermées et les manifestations maintenues au cours des prochains jours. C'est la raison pour laquelle la réunion du cabinet restreint se poursuivra à partir de ce matin avec en toile de fond les mises en garde des experts médicaux qui pressent le gouvernement d'imposer un reconfinement bien plus sévère que celui en vigueur depuis la veille de Rochachana. Le cabinet pourrait décider d'instaurer soit à la veille de Kippour, soit au lendemain du jeûne, un reconfinement semblable à celui de la fête de Pessar qui inclurait une réduction drastique du travail dans la fonction publique et dans le secteur privé, une réduction conséquente des transports en commun, une fermeture quasi hermétique de l'aéroport Ben Gurion, l'interdiction de se réunir à plus de 5 personnes dans un endroit fermé, la fermeture donc des synagogues et leurs déplacements en plein air et la fermeture des migvées, des bains rituels. À la veille de Kippour, au cours de la réunion aujourd'hui, les ministères de la Santé, de la Justice et de la Sécurité Intérieure devraient présenter un plan visant à réduire le volume des manifestations. Dans un point de peuplement illégal près de Hitzar en Samarie, des jeunes des collines ont lancé hier durant la nuit des pierres en direction d'une Jeep des gardes frontières israéliens. Une vitre du véhicule a volé en éclats mais les soldats n'ont pas été touchés. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est entretenu par téléphone hier avec le prince héritier du Bahreïn, Salmane Ben Hamed. Ce dernier lui a affirmé que l'accord de normalisation que son pays a signé avec Israël allait contribuer à renforcer la sécurité des deux pays et permettre la prospérité dans la région. C'est la première fois que les deux hommes se parlent depuis la signature des accords la semaine dernière à Washington. Justement, dans la capitale fédérale américaine, le ministre de la Défense Benny Gantz est entretenu durant la nuit avec son homologue américain Marc Asper. Ils ont débattu du maintien de la supériorité technologique d'Israël au Proche et Moyen-Orient après le marché de vente d'arvions furtifs F-35 aux Émirats et face à la menace du nucléaire iranien. Gantz s'est également entretenu avec le conseiller du président Trump au Proche-Orient, Jared Kushner. Il lui a dit qu'Israël remerciait les Etats-Unis pour les efforts qu'ils ont entrepris sur la voie de la paix et pour leur engagement à maintenir la supériorité technologique d'Israël dans la région. Dans une intervention hier soir, lors de l'Assemblée Générale Virtuelle des Nations Unies, Emmanuel Macron a appelé à une négociation décisive entre Israéliens et Palestiniens qui permettent, je le cite à ces derniers, de disposer de leurs droits légitimes. « Je ne crois pas à une paix qui se construira sur l'hégémonie ou sur l'humiliation », a déclaré le président français, qui s'est réjoui qu'Israël obtienne la reconnaissance de nouveaux pays arabes, allusion à la signature donc des accords de normalisation la semaine dernière à la Maison-Blanche. La compagnie aérienne israélienne Arkea reprendra la semaine prochaine ses liaisons aériennes internationales et après les avoir interrompues il y a de cela six mois, la compagnie entend dans un premier temps restaurer ses liaisons avec la Serbie, la Grèce et la Bulgarie qui sont des pays prêts à accueillir des touristes israéliens. Arkea a employé 550 personnes avant l'épidémie mais dès la reprise des vols elle devra en licencier 130. Et puis Daniel, une fois n'est pas coutume, nous terminerons par une info sportive. Oui en effet, il y en a une info sportive mais aussi sanitaire. En football, dans les play-offs de la Ligue des champions européennes, le Maccabi Tel Aviv a dû s'incliner hier sur son terrain de Bloomfield face aux Autrichiens de Red Bull Salzburg 2 à 1. Après avoir ouvert le score, il faut tout de même souligner que 9 des 11 joueurs de l'équipe première du Maccabi Tel Aviv sont malades du Covid-19. Ils ont donc été remplacés pour ce match par des jeunes de l'équipe seconde. La météo pour terminer, temps plus doux et normal pour la saison. Il fera 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 37 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information.